Derrière chaque paysage se cache une histoire. C'est la raison pour laquelle la ville du Gauzier a décidé d'ouvrir ses archives au public dans le cadre de la fête patronale. Et ce matin, ils étaient nombreux à pousser la porte de la mémoire de la ville pour lever le voile sur leur histoire commune. C'est de savoir tout mon passé personnel du Gauzier, puisque je suis vraiment née à Gauzier. Et puis, pour voir si ce que me racontaient mes parents, c'était exact, plus ou moins. C'est intéressant pour le futur, surtout, parce qu'on parle, on parle, mais il y a l'écrit qui reste. Les archives sont importantes, peu importe, c'est la mémoire de la société. Donc ça peut être sous les fêtes d'hiver, comme ça peut être sous les grands événements. C'est quelque chose d'essentiel. C'est la vie, c'est l'âme, c'est la mémoire d'une population. Pour l'instant, les étagères sont presque vides, mais les 141 mètres carrés d'espace de stockage vont se remplir rapidement au fil des années, car même à l'heure du numérique, le papier a toujours sa place. Mais contrairement aux données virtuelles, les documents écrits sont périssables. Ça peut se perdre pour plusieurs raisons. Si on a des taux d'humidité trop importants, si on est dans un espace, un magasin qui a trop d'ouverture et donc qui laisse passer la lumière, ça peut pâlir l'encre des documents ou altérer le papier. De multiples raisons peuvent entraîner une perte des documents. Dans la force des choses, effectivement, sur des années d'histoire de la collectivité, il y a eu des risques cycloniques, on est passé par des cyclones, des déménagements et autres. Et donc par la force des choses, certains documents ont pu être perdus. Mais si l'encre peut s'effacer au fil des années, la mémoire collective, elle, se transmet encore à travers les générations.